salut mes petites sauterelles là en ce moment on est en train de se diriger vers lisbonne pour les jmj et hier soir j'étais en train de prendre une bière avec les étudiants me demandait pourquoi j'étais devenu dominicain et je me suis dit que ça ferait un bon témoignage pour la chaîne donc je vous le mets et avec en bonus le début comment on a commencé la chaîne youtube et vous verrez c'est pas piqué des verres bon du coup je suis devenu dominicain parce que j'avais 20 ans à peu près comme vous je m'en suis foutu partout là et chercher quel sens pouvait avoir ma vie et en gros quand même j'avais pas beaucoup de réponses sauf en lisant l'évangile je me suis aperçu que je voulais vivre comme jésus c'est peut-être bête mais je voulais être aussi libre que jésus je me suis aperçu d'une chose d'ailleurs c'est que je m'en suis aperçu quand quand j'ai commencé à réfléchir à la vie religieuse c'est qu'en fait je draguais les filles parce qu'on c'est ce qu'on attendait de moi et que c'est vrai que les filles étaient jolies mais je me suis aperçu d'une chose c'est qu'en fait j'avais pas fondamentalement envie de rester tous les jours de ma vie avec la même fille que j'étais pas fait pour être marié je pense que j'aurais été un bon mari j'espère je pense que j'aurais été un bon père de famille mais je sais pas si ça aurait suffi à me rendre heureux j'ai besoin d'être libre et de vivre une aventure et c'est peut-être bête à dire mais la seule personne qui m'ait proposé de vivre une aventure c'est dans l'évangile et c'était jésus et après quand j'ai découvert sa dominique je me suis aperçu que c'était exactement la même chose jésus était libre saint dominique était libre jésus n'avait pas de femmes j'ai dominique n'avait pas de femmes jésus était pauvre dominique était pauvre jésus n'avait pas de métier dominique n'avait pas de métier ce qui moi ce qui m'a frappé c'était la liberté qu'on sentait dans leur vie saint dominique saint dominique 13e siècle prédicateurs dans le sud de la france qui vivait de mendicité qui parlait que de saint dominique on disait de lui c'est pour ça que je suis devenu dominicain saint dominique comme il aimait tout le monde tout le monde l'aimait et vous imaginez vous mourrez on met ça sur votre tombe léandre comme léandre aimait tout le monde tout le monde aimait léandre bah franchement moi c'est pour ça que je suis devenu dominicain je dis pas que j'ai bon caractère mais en tout cas j'ai tout plaqué une femme des enfants un métier tout ça pour prêcher l'évangile pour qu'un jour sur ma tombe on puisse dire comme il aimait tout le monde tout le monde l'aimait c'est quand même la classe intégrale donc ça c'est pour ça que je suis dominique et c'est ça l'évangile alors je suis devenu dominicain donc j'ai moi j'ai frappé à la porte j'avais 21 ans j'ai commencé d'abord par trois ans par regarder les yeux dans les yeux les dominicains pour savoir si jamais les réseaux d'allemands j'allais pouvoir y être heureux ça c'est la prudence des vieux moines et ensuite je suis rentré on avait un an de novicia fermé à strasbourg au bout de l'année de novicia on a les trois ans de vœux simples pour confirmer mais normalement c'est plutôt plus ou moins bon et au bout de trois ans de vœux simples là on a la profession solennelle on s'allonge par terre on fait la profession ou squad mortem je promets obéissance jusqu'à la mort et ça je m'en souviens mon père était déjà mort ça je regrette que papa n'était pas été là mais ça c'était le grand jour de ma vie la journée type d'un dominicain ça varie quand même pas mal en fonction de vos missions de votre couvent et de l'âge que vous avez parce que j'ai pas la même vie religieuse quand je suis rentré dans les ordres et maintenant quoi donc en ce moment ça commence à 6 heures du matin et là j'enchaîne sur deux heures de prière alors ça c'est varié il ya une demi heure de psaume il ya une demi heure de prière silencieuse il ya de l'étude de la bible il ya la messe il ya les laudes mais en gros j'ai mon gros bloc de prière entre 6 heures et 8h30 et à 9h j'enchaîne le boulot on a une petite réunion avec l'équipe et là on a l'apostolat donc ça c'est bas les vidéos sur l'amour vaincra donc là on fait de 9h à midi normalement je fais mes vidéos je les monte etc midi et demi repas une heure et demie c'est le petit break sieste café papote on rigole deux heures et demie on reprend le travail avec prière du milieu du jour on enchaîne jusqu'à 18h 19h pour le travail 19h vèpre petite pause généralement je mange pas le soir ça a rien c'est surcoté petite pause d'une demi heure 40 minutes où l'âge glandouilleux là c'est je tombe du côté obscur de youtube on va dire que c'est pour le boulot et puis après je retourne au boulot à 20 heures je bois jusqu'à 21h30 parfois j'ai des live 21h 22h 22h30 là j'ai mon filtre internet qui me dit c'est fini la journée de travail petite prière glandouille et je dors vers 23h 23h30 minuit ça c'est la journée type les trois piliers de ma vie religieuse d'abord là c'est ce que m'avait dit un ami quand j'avais votre âge on devait avoir 22 ans il me dit c'est bien que tu rentres dans la vie religieuse parce que comme ça tu pourras me marier ben je dis mon coco c'est pas pour toi que je suis rentré dans la vie religieuse j'avais trouvé ça un peu fort bon bref donc je n'ai pas sacrifié ma vie sur l'autel de la vocation pour tout le monde autour de moi puisse avoir des belles vies puis se marier avoir plein d'enfants et que moi je souffre je suis pas rentré dans la vie religieuse pour souffrir donc moi je suis rentré pour dieu et uniquement pour dieu deuxième truc c'était les études la vérité alors j'ai bien conscience que maintenant tout le monde s'en fout de la vérité que maintenant les gens sont sur netflix on appelle ça la puissance du mythe mais moi quand même ça voulait dire quelque chose des études et la vérité alors avec le recul je me dis quand même que la plus belle chose comme appris les dominicains c'était la bible en parlant de la vérité donc par exemple quand j'étais novicien on était enfermé trois heures le matin pour étudier la bible donc ça m'a permis de découvrir la bible ensuite on avait la prière avec les psaumes ça c'est la grande prière des psaumes parce qu'on dit que jésus priait les psaumes donc en fait quand on sait pas prier on dit les psaumes et on s'ennuie jamais en lisant en lisant les psaumes j'ai appris comme saint dominique apprenait l'évangile par coeur j'ai appris par coeur l'évangile de saint mathieu donc les études pour moi ça passe par la bible ça ça m'a fait découvrir la vérité et puis après il ya la vie apostolique ça c'est le deuxième grand amour de ma vie c'est de prêcher et donc les frères dominicains c'est la prédication donc je suis rentré dans la vie religieuse pour prêcher l'évangile parce que non mais bon gabrielle vous comme ça imaginez que un jour grâce à votre parole alors évidemment c'est dieu qui convertit les coeurs mais imaginez qu'un jour grâce à votre parole il y ait quelqu'un qui découvre dieu le christ l'évangile et qui tout d'un coup obtiennent la vie éternelle qu'est ce que vous pourriez apporter de plus beau au monde que de lui donner la vie éternelle je sais pas si vous vous rendez compte de la joie que vous pouvez avoir quand vous parlez de dieu et que dans les messages que les gens vous envoient ils vous disent merci frère paul adrien parce que c'est peut-être bête mais grâce à vos vidéos moi j'ai découvert le christ et là vous dites c'est quelqu'un qui est en train de découvrir la vie éternelle quel est le plus beau cadeau que dieu puisse vous donner mais vous imaginez que grâce à votre parole il ya des gens qui vont obtenir la vie éternelle vous voulez quoi d'autre donc ça c'est le deuxième pilier de ma vie prêcher l'évangile et le troisième mais ça c'est plus dur c'est la vie conventuelle la vie fraternelle alors je dis que c'est plus dur parce que il y en a qui ont des besoins affectifs moi j'ai pas beaucoup de besoins affectifs en gros je peux être tout seul derrière mon ordinateur et moi je suis très bien comme ça la vie est belle je suis content alors que bon il y en a qui ont besoin de parler il faut les écoutes et c'est très beau parce que c'est ce que vous dit l'évangile si vous n'aimez pas le frère que vous voyez comment est ce que vous pouvez dire que vous aimez dieu que vous voyez pas donc la vie fraternelle pour moi c'est pas une évidence mais ça me rappelle ce que c'est que vraiment la charité et que c'est ce que vous dit saint paul vous pouvez convertir tous les gens vous voulez mais si jamais vous n'avez pas la charité ça sert à rien vous pouvez avoir la plus belle vie du monde que vous voulez si jamais vous n'avez pas la charité si si sans la charité ça sert à rien donc la vie fraternelle est là pour vous rappeler ce que c'est que concrètement vivre avec des frères et vivre avec des frères c'est pas toujours facile parce que ben vous n'avez pas choisi il y en a des sympas il y en a des chiants il y en a qui vous avez envie de passer votre vie non il y en a que vous avez envie de fuir mais ben l'évangile c'est ça aussi c'est de vivre avec ces personnes là avec la charité il est aimé on dit c'est un proverbe car qui a sauvé ma vie religieuse l'amour des ennemis culmine dans la vie fraternelle et ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis devenu dominicain c'est que ça me permet de pas me faire des grands films dans ma tête et que concrètement vous devez être là pour votre frère vous devez l'aider vous devez l'aimer quand il va pas bien vous devez vous prendre soin de lui quand il va bien vous devez prendre de ses nouvelles et ça c'est la vie religieuse aussi et c'est ça où on dit qu'on imite jésus parfaitement guillemette imiter jésus c'est aimer ses frères et soeurs la vraie histoire de la chaîne youtube j'étais prof de maths et aumônier mais on m'avait demandé de recommencer dans un autre lycée et j'adore les élèves j'adore le lycée j'adore les maths etc mais il ya un petit côté de déjà vu de recommencer les mêmes choses donc j'ai demandé à me consacrer entièrement à la mission apostolique donc je me suis mis à la guitare et pendant deux ans j'ai bossé mon truc et là mon prière provincial m'a demandé de changer de couvent et ça s'est mal passé j'avais plus rien mais vraiment plus rien mais absolument plus rien j'avais juste mon scooter en train de retourner chez ma mère et la guitare sur mon sac en train de me dire seigneur je sais pas où je vais j'avais tout perdu et là je me souviens que j'ai dit à dieu je m'en fous si jamais c'est nul ce sera nul mais je ferai des choses qui seront belles de manière gratuite pour dieu pour son royaume et pour l'église et tel ou parce que je m'emmerdais je me suis mis aux vidéos youtube par hasard et c'est comme ça que tout a commencé et il ya une morale à cette affaire la morale c'est il y en a deux c'est que quand on fait les choses de manière belle et gratuite dieu le sait et ça lui plaît et la deuxième morale c'est que quand on fait voeux d'obéissance on prend chair mais dieu à l'eau c'est exactement le moment où dieu fait des miracles plus c'est la loose au niveau du voeu d'obéissance et plus vous savez qu'il va y avoir un gros miracle qui va arriver et ma vie religieuse ça s'est systématiquement vérifié plus on m'a donné des ordres débiles ou que j'arrivais pas à suivre et plus j'ai oublié de manière sincère et belle et c'est à ce moment là où dieu a fait des miracles et moi ma chaîne youtube qui arrive de nulle part parce qu'en fait je sais j'avais aucune formation c'était juste parce que je m'ennuyais dans ma cellule à ne savoir pas quoi faire c'est comme ça que je me suis mis de manière gratuite pour dieu à faire des vidéos sans trop savoir ce que ça allait donner et dieu a béni cette affaire et au début je devais avoir 50 abonnés c'était mon objectif mon frère dans ma famille m'avait dit pourquoi tu veux du moi je souhaite avoir 50 abonnés l'amour vaincra un bon objectif mon frère dans ma famille un petit bankrupt avec certains j' survive Sous-titrage FR ?